Les Attachettes, comme on se trouve le dernier cours avant les vacances, comme vous l'avez dit, on le voit aussi. Alors, on va parler un peu de messah. Alors, en fait, tous les ans, on nous demande, le soir du CDR, de s'accouder. De s'accouder, c'est une des mitzvahs, je pense, les plus marquantes du CDR, de s'accouder. À chaque fois, on essaie de ne pas salir avec le verre de vin. Est-ce que je suis assez accoudé, pas assez accoudé ? On a toujours la même question. En tout cas, c'est une coutume qu'on essaie de faire tous les ans. Maintenant, la vérité, j'avais toujours une question, et dites-moi si vous aussi l'avez eu. Le fait de s'accouder, apparemment, c'est quoi ? Prends ou s'accouder ? Quelle est la raison ? Pour montrer un signe de liberté. Maintenant, je vous donne une question. Sincèrement, est-ce qu'on se sent libre quand on s'accoude ? Non. C'est une galère, mais non. C'est celui qui s'accoude, d'accord ? Au contraire, manger comme ça, boire, le prendre un verre de vin avec les matzots, c'est tout sauf une liberté. Mais la Torah te dit, tu dois s'accouder. Pourquoi ? Tu t'en montrais un signe de liberté. Ce n'est pas logique. On peut comprendre en leur temps. Alors, ils avaient l'habitude de manger en s'accoudant. Il y en a jusqu'à aujourd'hui. Ils mangent par terre. Même les Marocains, on va dire. Moi, j'ai mon beau-père, par exemple. Lui, il adore manger allongé. Il n'y a pas de problème de manger allongé. Il peut... Il est tranquille. Il est bien, d'accord ? Moi, la vérité, je m'en ai arrangé. Je risque de m'étouffer, d'accord ? Donc, lui, c'est son habitude, sa coutume. On va dire, pour quelqu'un comme ça, ou pour ces personnes-là, au temps d'avant, ça ne me dérange pas de me dire que ces personnes-là, ils avaient l'habitude de manger comme ça. Donc, c'est un signe de liberté. Mais aujourd'hui, puisque ça a changé, puisqu'on n'a plus l'habitude de manger comme ça. Donc, pourquoi on continue avec cette coutume ? Pourquoi continuer à s'accouder ? Quel est le sens de cette coutume ? Apparemment, c'est plus une contrainte qu'un kiff, qu'un plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, pourquoi la Torah nous demande de faire ça ? Vous avez eu cette question ou pas ? Non. Ah, quand même. Jamais. Alors, vous avez eu une réponse ? Non, mais après... Pourquoi on le fait tous les uns ? Hein ? Pour être libre. Pour être libre. Mais ce n'est pas une liberté, c'est une contrainte. Ça, c'est une première question. D'accord ? Deuxième question. J'ai entendu cette question du Rame David de Sef, le fils du Rame David de Sef. Je crois qu'on l'avait posé. Je pense qu'on l'avait posé. Je ne sais pas si c'est une question qu'il avait entendue ou qu'on l'avait posé. Mais je vous retourne cette question. Et dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez à l'arriquement ? D'accord ? Un prisonnier de prison. D'accord ? Je ne sais pas si on peut dire Miss Keynes. Il a fait Delverot, c'est son problème. Mais en tout cas, il se retrouve en prison. Le soir du CDM, il pose la question. Il demande, est-ce que je dois m'accouder ? Il l'a emprisonné. Il est derrière des barreaux. D'accord ? Donc, il est emprisonné. Il est loin d'être libre. Alors, est-ce que lui, il doit quand même s'accouder ? A votre avis. Parce qu'il est quand même plus libre que quand on était en prison. Il est derrière des barreaux. On va prendre même un cas extrême. Il y a quelqu'un qui est condamné à mort, par exemple. D'accord ? Je vais vraiment prendre le cas extrême. Il est condamné à mort. Dans deux jours, il va mourir. Il est derrière ces barreaux. Maintenant, il pose la question. Il appelle le rame. Est-ce que je dois m'accouder le soir du CDM ? Il veut faire les dernières mises au CDM. On lui a laissé. On lui a donné des matzos, des quatre verres de vin. Il pose la question. Est-ce que je dois m'accouder ou pas ? Moi, je ne sais pas où est-ce que vous m'accouder. On parle de la liberté d'un trait ou pas de... Alors, vous dites, on doit se rappeler des libertalents. C'est sûr ou ce n'est pas sûr ? C'est ça, la rame ? Je ne sais pas. Vous supposez. Vous dites que oui. Tout le monde est d'accord ? C'est ce qu'il faut faire ? S'accouder ou il ne faut pas s'accouder ? S'accouder. S'accouder. Bon, très bien. Alors, la réponse, elle est bonne. Il faut s'accouder. C'est vrai. Mais on va essayer de comprendre. Ce n'est pas logique. Puisque finalement, il est emprisonné. Il est loin d'être libre. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de représenter le sort du scénar ? Pourquoi on nous demande de s'accouder ? On a dit, ça nous dérange. Ce n'est pas kiffant. Ce n'est pas... Ça ne prend pas du plaisir à s'accouder. Donc, apparemment, c'est loin d'être une liberté. Et on nous demande si... Apparemment, à nos yeux, ça paraît être une contrainte. On te dit, tu es obligé de le faire. Il faut s'accouder le sort du scénar. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est vrai. Mais encore une fois, on est en train de montrer un signe de liberté, même de richesse. C'est écrit qu'il faut à chaque fois sortir les... Comme ça, dans la halacha, il faut sortir les meilleurs plats qu'on a. D'accord ? Ça veut dire que le sort du céder, on doit tout mettre à table. D'accord ? Sur celui qui a... Par exemple, toute l'année, il y a des objets en argent, des objets en or, ou ce que vous voulez. Il faut les mettre sur la table du céder. Pourquoi ? Pour montrer de l'opulence, de la richesse. Le sort du céder, on est en train de montrer une liberté. Mais si on est en train de montrer une liberté, on doit se sentir libre. Si maintenant, je te demande de t'accouder, tu n'es pas en train de te sentir libre. D'accord ? C'est-à-dire que je suis en train de t'obliger de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Ce n'est pas un plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de représenter le sort du céder. Alors, regardez, il y a une... Mishnah dans la Votte, dans Pérec Chichi, je crois que c'est Mishnah Bette. Là-bas, c'est écrit une phrase, et c'est un peu ça la réponse de tout le cours qu'on va essayer de travailler. Une phrase qui paraît aussi peut-être un peu étonnante. C'est écrit Mishnah Bette Chorim, Elam Michéosek Vatora. C'est-à-dire que la Mishnah est en train de nous donner la définition d'un homme libre. Alors, je vous aurais dit qu'est-ce qu'un homme libre ? Alors, je pense que chacun a une autre définition. Mais non ? Comment vous aurez défini un homme libre ? Quelqu'un de libre ? Qui a rien à faire. Qui a rien à faire, il est tranquille. Qui est responsable de lui-même. Hein ? Qui est responsable de lui-même. Il est responsable de lui-même. C'est-à-dire, c'est quoi un homme libre, apparemment ? Je lui dis un homme libre, c'est quoi ? Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut le matin quand il veut, il dort quand il veut, il mange quand il veut. Il a aucune contrainte, d'accord ? Il n'a pas de travail, il n'a pas de patron, il n'a rien. Il fait ce qu'il veut. C'est pas un homme libre, ça ? Bah oui, c'est pas un homme libre. Il fait ce qu'il veut. S'il fait ce qu'il veut. Apparemment, il est libre, à nos yeux. Oui ? Ça, c'est le courant, mais... Hein ? En tout cas, la Mishnah, il nous dit, apparemment, l'inverse complètement. La Mishnah nous dit, qui est l'homme libre ? C'est celui qui étudie la Torah. Comme ça, c'est la définition de la Mishnah dans l'asekhet avant, Perek Jishih, Shwa Mishnabel. Regardez, la Mishnah nous dit, et elle apprend ça des loukhoa. Pourquoi ? Parce que c'est écrit, c'est-à-dire que les tables de la loi, ils étaient gravés sur les loukhoa, donc sur les tables, sur les pierres. La Mishnah, elle apprend, elle dit, il ne faut pas dire charout, il faut dire hérout. C'est-à-dire hérout, c'est liberté. C'est-à-dire, en deux mois, les loukhoa, ils viennent nous apprendre que quoi ? C'est celui qui étudie la Torah. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un qui étudie la Torah, on peut l'appeler libre ? Apparemment, non. Pourquoi ? Quelqu'un qui étudie la Torah, qu'est-ce qu'il doit faire du matin jusqu'au soir ? Il se lève le matin, il n'a pas fini de se lever les yeux. Maudelle. Non, non. Maudelle. Après, tout de suite, lave-toi les mains. Après, va au toilette, fais un chériat de ça. Après, va faire des filles-là. Après, si tu es au séminaire, viens au cours. D'accord, on voit qu'aujourd'hui, ce n'était pas trop le cas. Viens au cours. Après, toute la journée, on te demande... Comme si tu avais un policier derrière toi, qui te regarde et qui constamment t'observe à essayer de respecter les lois de la Torah, du matin jusqu'au soir. Tu n'as pas un moment dans la journée où tu n'as pas allé à la Torah. Ça n'existe pas. Pas un moment dans la journée. Vous connaissez l'histoire. Il y avait, je crois que c'était en Russie. Une fois, il voulait faire un décret pour mettre dans les écoles juives du Khol, où il voulait enlever une partie du Khol. Je ne sais plus exactement. Et donc, c'était un décret comme ça. Les rabbins ont eu très peur. Et donc, il s'avait demandé, je crois, à celui qui était responsable du décret, de venir passer dans les classes pour voir ce qu'ils enseignent. Et voir si vraiment il fallait changer les cours, il fallait peut-être mettre un peu plus de Khol, un truc comme ça. Et il est arrivé le jour où le rame, il était en train d'enseigner les Alachot. Comment il fallait se comporter aux toilettes ? Il y avait un goye, un mot juif qui arrive, en train d'écouter ses Alachot. Il savait plus où se mettre, le rame. Il savait plus où se mettre. Il dit, alors là, c'est sûr qu'il va me prendre pour des fous. Il va enlever complètement le Khol, il va mettre que du Khol. Il va dire, c'est quoi ça, la Khol ? Qu'est-ce que vous enseignez dans votre bête-sé-faire, dans votre école ? Alors, après coup, une fois qu'il a terminé le cours, je ne sais pas, celui-là, comment on appelle ça, comment dire, en français, celui-là, qui est l'inspecteur, il a dit, il est sorti, il a été voir le rame, celui qui est responsable ou pas, le directeur. Il a dit, la vérité, j'ai été vraiment impressionné de voir que si vous avez même des Alachot dans les toilettes, en faire une forte raison, en dehors, c'est sûr que quoi ? C'est sûr que vous êtes des hommes respectueux, honorables. Donc, je ne vais pas dire que je vais vous laisser vous comporter comme vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire que la Torah, en tout cas, elle nous a, si on peut dire, elle nous a entièrement emprisonnés. D'accord ? Apparemment, à nos yeux, on est entièrement emprisonnés. On a constamment des menottes. Nous, non. Et l'Agmara, c'est la Michina dans la voie, elle nous dit non. Elle nous dit qui est l'homme libre, c'est une personne qui étudie la Torah. C'est-à-dire que je vais donner l'exemple. Par exemple, surtout en France, on remarque énormément ça. Vous allez en France, pour moi, il y a de cafés dans les rues. Vous avez remarqué quand même de cafés, c'est impressionnant. Vous êtes dans les rues, chaque coin de rue, il y a un café. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je suis sûr, toujours les mêmes personnes, vous allez voir dans les cafés le matin. Tous les matins, vous pouvez vous réveiller. Il y en a aussi en Israël, c'est-à-dire toujours les mêmes personnes le matin, ils vont là-bas pendant trois heures, ils ne vont pas à côté avec leur café et leur tour. D'accord ? Tous les jours. Alors, à nos yeux, quand on sort de là-bas, vous voyez, quelqu'un qui va courir, pour aller à son travail avec ses enfants, il va le regarder, il va dire, « Ah, lui, il est bébé, il est tranquille, il a son petit café, son petit gâteau, sur des trucs. » À nos yeux, ça ne me parle pas de quoi que lui, il est tranquille. Oui ou non ? Mais d'un autre côté, vous allez prendre la Torah, il te dit, « Non, lui, ce n'est pas quelqu'un de libre. » Alors, comment expliquer ? Comment savoir qui est un homme libre et qui est un homme apparemment emprisonné ? Est-ce qu'il lui est emprisonné de tous ces terres et tout ? Alors que nous, on dirait qu'on n'avait plus de la Torah ? Non, la vérité, c'est... Très bien, vous dites bien. Mais on va essayer de comprendre un peu plus dans les détails ce que vous êtes en train de dire. Mais juste une petite remarque. Remarquez, par exemple, on va prendre deux personnes. D'accord ? Vous allez prendre même un grand professeur en médecine. D'accord ? Un grand professeur en médecine. Et vous allez prendre un rave. D'accord ? Alors, je pense que quand est-ce qu'on va savoir différencier entre les deux ? C'est, je pense, pendant la retraite. Pourquoi ? Prenez un professeur. Il a étudié pendant 10 ans, 15 ans de sa vie, on va dire, pour devenir professeur. Après, il a travaillé combien de temps ? 30 ans ? On va dire, à peu près 30 ans. Il arrive à l'âge de 65, elle est 70 ans, en fait. D'accord ? Il a travaillé jusqu'à 70 ans. On est d'accord que les dernières années de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire ? En général, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va plus travailler. C'est fini, il est à la retraite. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va faire de ses journées ? D'inviter. Ou aller dans le café. D'accord ? Ou aller voir le journal télévisé. Ou sortir son... Je ne suis pas en train de mépriser. Parce que je veux dire, encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est-à-dire qu'il va maintenant, à partir d'aujourd'hui, à la retraite, il va se comporter comme quelqu'un qui est à la retraite. Nous, non. On ne va pas vraiment voir, on va dire, sa carrière glorieuse qu'il a été professée en 30 ans de sa vie. D'accord ? Prenez un rêve qui a étudié pendant toute sa vie. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va faire à l'âge de 70 ans ? Il va continuer. Il ne va pas s'arrêter, oui ou non ? Il ne va pas s'arrêter, il ne va pas s'arrêter. Au contraire, plus il avance dans l'âge. Et c'est là que moi, la dernière mission, je crois, de Masefred Kini. Là-bas, c'est que plus il va avancer dans l'âge, plus son savoir, il va s'affiler. D'accord ? Il va avoir un esprit plus subtil. Il va pouvoir, au contraire, savoir répondre à des questions que, quand il était jeune, il ne savait pas répondre. Il n'avait pas encore assez de connaissances. Et c'est pour cette raison que, quoi, qu'aujourd'hui, quand on va se référer pour demander des questions qui sont des grosses questions, on va voir qui ? On va voir les sages, mais pas les jeunes. On va voir les vieux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, au contraire, avec la Torah, on remarque que plus tu avances dans l'âge, plus, on parle de personnes qui ont vraiment étudié, on parle pas de n'importe qui, d'accord ? Mais plus tu avances dans l'âge, plus tu vas savoir, on va dire, être effectif. D'accord ? C'est ce qu'on voit. Et pourquoi ça s'appelait ? Hein ? Et pourquoi ça s'appelait ? J'ai pas envie de m'expliquer. J'ai pas envie de m'expliquer. Mais juste, remarquez la différence. Ça n'a pas marqué la différence. On voit que quelqu'un qui est tué à Torah jusqu'à la fin de sa vie, apparemment, il est encore en train de vivre. D'accord ? Il est en train de vivre. C'est-à-dire que tout son métier, on va dire, on peut appeler ça un métier. Ce métier qu'il a fait toute sa vie, il le continue jusqu'au dernier jour de sa mort. Oui. C'est quand même une très belle histoire, une fois, avec Ahmadiyya Yosef. Il devait faire, comment dire, en français, un Tzintoro. Celui qui a les artères bouchées du cœur, il faut déboucher. Sûrement qu'il devra... En hiver, il tourne un Tzintoro. Bon. Là, il est nous. Il devait faire ça. C'est une opération qui est très dangereuse, parce qu'après le Shalom, on peut, quelqu'un qui fait, il peut y rester. D'accord ? Mais non. Donc, il devait aller à l'hôpital pour faire cette opération. Il devait aller à l'hôpital pour faire cette opération. Juste avant d'aller à l'hôpital, il a dit, il faut me laisser encore 2-3 heures. Dans 2-3 heures, j'irai à l'hôpital. Il a été dans la chambre. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est en train de faire ? C'est une opération. Il risque sa vie. Il parle de Calais, il risque sa vie. Il dit, tu risques ta vie, qu'est-ce que tu as trouvé à faire d'aller dans une chambre t'enfermer ? Qu'est-ce que tu as en train de faire ? Il sort de la chambre après qu'il ait terminé, il sort de la chambre et il va faire l'opération. Maintenant, ses élèves, ils étaient que les autres. Qu'est-ce qu'il a fait dans la chambre ? Alors, quand il était en chemin à l'hôpital, il a dit, il y avait une question d'une femme qui était à Guna. Est-ce qu'une femme à Guna, c'est une femme qui se marie, c'est enfui ? Non, déjà pas enfui. C'est une femme qui est peut-être morte. Qui est peut-être morte. D'accord ? Et donc, on ne sait pas si elle peut se remarier ou pas. Alors, c'est des questions qui sont très compliquées. Parce qu'imaginez, si le rave, il va permettre cette femme-là. Après, il revient. Et finalement, il revient. C'est arrivé des cas comme ça. C'est arrivé des cas. C'est-à-dire qu'imaginez, cette femme, elle va se remarier. Imaginez, cette femme va se remarier. Et, je ne sais pas moi, deux ans après, trois ans après, le mari revient. Ce qu'on appelle, dans la commune, on appelle un roux qui est réglable. C'est-à-dire que le mari, un roux qui est réglable, vous croyez mort, il revient. Qu'est-ce qui va se passer finalement ? C'est rétroactivement. Donc, le deuxième mariage, c'est quoi ? C'est un mariage de ma misère. C'est-à-dire que tous les enfants qui vont être là maintenant, c'est des ma misère. C'est le rave qui a permis. Est-ce que c'est quand même... Ça change pas. C'est mal à ça. Il y a des cas qui sont arrivés comme ça, il faut savoir. Malheureusement, il y a des cas qui sont arrivés. Et c'est une question, on a eu des tonnes. Je crois que dans la guerre des six jours de Kipo, on ne l'a même plus. Il a permis 1000 femmes. 1000 femmes, il a permis. Et pas une seule femme, son mari s'est avéré finalement vivant. Pas une seule femme. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. J'ai entendu. J'ai entendu une fois une histoire comme ça, qu'une grande journaliste, elle voulait se moquer de reposer le sœur. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit, je vais faire tout un stratagème pour démontrer genre que cette femme, elle a avec le gars. Elle vient avec des preuves, des trucs. Elle a monté un dossier. Elle dit, je vais m'en remonter le sœur et je vais voir s'il va me permettre. Elle était mariée, il n'y a pas de problème. Elle est mariée encore. Mais j'ai fait tout un stratagème. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai entendu un stratagème pour démontrer. Elle arrive là-bas, elle montre les preuves, des trucs, tac, tac, tac. Et finalement, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle n'est pas apparnie. Non, non. Il voit tous les preuves, il dit. Apparemment, si c'est là. T'es mouté, tu pourrais te remarié avec quelqu'un d'autre. Écoutez cette histoire impressionnante. A la même seconde, son mari a fait une crise cardiaque. A la même seconde, son mari a fait une crise cardiaque. C'est-à-dire que quand quelqu'un, encore une fois, on parle de quelqu'un, on ne parle pas de n'importe qui. Celui qui est capable de pouvoir permettre une femme à Guna, on parle de quelqu'un d'un niveau, une sommité laminique phénoménale. On ne parle pas d'importe qui, d'accord ? Donc c'est-à-dire que s'il sort de sa bouche moutérette, Akash Mokhun ne pourra jamais le laisser se couper, même quitte à faire mourir pour le mari de cette femme. C'est énorme, c'est impressionnant qu'on entend des histoires comme ça. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je crois que je vous ai apporté cette histoire ? Donc, en fait, il les y aura des... Moi, je vais faire l'opération. Il les y aura l'opération. Il dit, cette femme, elle est à Guna. Il dit, imaginez, imaginez, l'opération se passe mal, et Khaz-e-Salam, il va y rester là-bas, d'accord ? Il dit, qui c'est qui va permettre cette femme ? Qui c'est qui va permettre cette femme ? Donc, il dit, j'avais le devoir, avant d'aller faire l'opération, de terminer ce obstacle, de terminer ce obstacle, pour qu'au cas où il meure là-bas dans l'opération, eh bien, au moins, cette femme, elle sera mouillante. Imaginez la grandeur de ce rame. C'est-à-dire qu'avant une opération, imaginez, avant une opération en général, comment une personne est stressée, d'accord ? Et on ne parle pas de n'importe quelle opération. Il laisse sa vie, et il pense à l'autre. Il pense à cette femme de venir la sauver, d'accord ? Donc, on parle de quelqu'un qui avait un certain âge, d'avoir déjà 80, plus de 80. Donc, au moins, en tout cas, la différence entre quelqu'un qui est, on va dire, au VEDHM, qui a été le maître Torah, et quelqu'un qui, voilà, a fait un métier. Je dis toujours, ça peut être au fil de séminaire, ou même aux garçons, d'accord, d'aller étudier à l'échiva. Je dis toujours, sachez qu'étudier à l'échiva, ou même donner à votre mari la possibilité d'étudier, il faut savoir que c'est déjà un cadeau pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il va arriver un jour où il sera à la retraite. Il va arriver un jour, d'accord, où il aura plus le temps libre, d'accord ? Est-ce que vous voulez avoir un mari qui glande à rien faire, ou est-ce que vous voulez un mari qui soit constamment en train d'être occupé et d'étudier à toi ? Est-ce que je veux dire ? C'est quand même si on laisse tomber le Olamaba et la récompense. Je parle dans ce monde, dans ce monde, est-ce que je veux dire ? Dans ce monde, quelqu'un qui est constamment en train de se construire, il a constamment de quoi étudier. Vous voyez ce que je veux dire ? On va laisser de côté, on va dire, dans le monde futur et tu vas avoir un bon salaire. Je parle maintenant de ce monde. Vous voyez la différence ? On voit la différence. C'est-à-dire que quelqu'un qui constamment s'est habitué à étudier, alors toute sa vie il aura cette étude avec lui qui va l'accompagner. Vous voyez ce que je veux dire ? Toute sa vie. Pour lui, ça n'existe pas à la retraite. Pour lui, il va arriver un jour où il pourra moins travailler, il pourra plus étudier. Vous voyez ce que je veux dire ? Constamment, il va pouvoir se ressourcer, il va pouvoir étudier, il va pouvoir enseigner, il va pouvoir apprendre, il va pouvoir s'améliorer. Ça, c'est pour cette raison que choisir quelqu'un qui étudie la Torah, je crois... Tiens, je rentre par la question à vrai ou pas à vrai. Je parle de quelqu'un qui a l'amour de la Torah. Il veut étudier la Torah. Il pourrait faire un métier, il pourrait faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, d'avoir cet amour de la Torah. C'est un cadeau dans ce monde. Ce n'est pas un cadeau dans le monde futur. Laissez le monde futur. Dans ce monde, c'est un cadeau. Parce que dans ce monde, vous aurez quelqu'un qui sera constamment occupé. Et il faut savoir que la pire des choses, c'est quelqu'un qui s'ennuie. C'est la pire des choses. D'accord ? S'ennuyer, c'est la pire des choses. Mais quelqu'un qui a la Torah, avec lui, ne peut pas s'ennuyer. C'est-à-dire qu'il y a tellement de Torah à étudier, d'aujourd'hui, jusqu'à 10 000 ans, tu as toujours de quoi étudier. Tu ne peux jamais t'ennuyer. Il n'existe pas la Torah de la fin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est, on va dire, Nekouda, les Makhshava, c'est un point à méditer. Maintenant, regardez. On a demandé, c'est quoi cette hérode ? De quoi on parle ? C'est quoi cette liberté qu'on parle ? De quelle liberté on est en train d'exprimer ? Alors, comment vous appelez ? Ruham. Ruham. Je pense que c'est la réponse que je vais vous dire maintenant. Et on va essayer un peu plus dans le détail. A votre avis, quelqu'un qui suit, on va dire, son Yéthah, quelqu'un qui suit son Yéthah, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Je donne un exemple. Quelqu'un maintenant qui ne va pas vouloir étudier la Torah. Quelqu'un qui ne va pas vouloir faire les mitzvahs. D'accord ? Il ne va pas vouloir faire les mitzvahs. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui est en train d'agir ? C'est sa personne même ? C'est son être ? Ou pas ? Comme je vois dans une petite histoire, peut-être que je vous l'avais déjà racontée, je vous l'avais déjà racontée avec... Dites-moi si je vous l'ai racontée. Il y a une fois, un soldat après son service militaire, il voulait voyager en Thaïlande. Et avant de voyager, son père, un homme religieux ou pratiquement religieux, il voulait absolument l'empêcher d'y aller. Il dit, Samy, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Il va faire les 400 coups, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ? Il a essayé de convaincre et tout, il ne voulait pas, rien à faire. Alors, le père, dernière chose qu'il a trouvée, il a dit, tu sais quoi, il n'y a pas de problème, tu voyages, mais tu me promets de mettre des filles. Je vous l'ai racontée ? Tu peux mettre des filles. Alors, le fils, c'est incroyable, le fils, il n'était pas bête, c'était un bon business man. Il dit, il n'y a pas de problème à part, je mettrai les filles, mais à une condition. Et le père, c'était quelqu'un qui avait de l'argent, il a dit, les conditions, tu me donnes 10 000 $. Il dit, tu me donnes 10 000 $, je te promets, je vais mettre des filles. Tous les jours, en taillant. Le père, il s'est dit, bon, tu veux faire, je vais te laisser 10 000 $. Mais il lui dit, regarde, voyage, et t'inquiète pas, je te débrouillerai l'argent là-bas. T'inquiète pas. Il voyage, il arrive là-bas, peut-être 3-4 jours après, il appelle, le père, il dit, alors, les filles, tu les mets ou pas ? Alors, le fils, il dit, oui, papa, je te promets, je mets les filles. Et le fils, il dit, mais papa, ta promesse, l'argent, elle est où ? Alors, le père, il dit, t'inquiète pas, tu vas le recevoir. Comme ça, passe encore une semaine. Et le fils, il rappelle son père, alors papa, l'argent est où ? Le père, il dit, mon fils, tu mets les filles ? Il dit, je te promets, papa, tous les jours, je mets les filles. Il dit, bon, t'inquiète pas, l'argent va arriver. Attends comme ça, une semaine, et le fils, comme ça, il commence à s'énerver, il dit, attends, papa, l'argent, elle est où l'argent ? Le père, il dit, papa, mon fils, tu mets les filles. Et il dit, quoi, tu veux que je les mette aussi le chaval ? Je les mets toute la semaine déjà, qu'est-ce que tu veux ? Le père, il dit, ouais, ouais, mon fils, je crois que tu es en train de me mentir. Il dit, pourquoi tu me soupçonnes ? De quoi tu parles ? Il dit, parce que si tu avais ouvert les filles une première fois, tu aurais découvert que l'argent allait à l'intérieur. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on essaie de s'enfuir des misodes. On essaie de s'enfuir des misodes, parce que là, les misodes, c'est une contrainte. Les misodes, c'est une contrainte, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est un fardeau. Mais on ne sait pas que tout l'or et l'argent du monde, toute la passion, la beauté... Vraiment, ça veut dire que la richesse de ce monde se trouve à l'intérieur de la Torah. C'est-à-dire que, si on avait conscience de ça... Alors, au contraire, c'est comme il y a un très bon Hachem, il dit que si les gens, ils avaient conscience de la beauté de la Torah, alors ils seraient devenus fous pour la Torah. Hachem dit ça, ils seraient devenus fous pour la Torah. Mais pourquoi je lui dis ça ? Parce que comme ça, quand quelqu'un, il fait une mitzvah, c'est pas toujours facile de faire des mitzvahs, d'accord ? C'est pas toujours facile. Ça demande des fois une grande... En tout cas, une grande guerre intérieure, d'accord ? Si des fois, on est comme ça dans un conflit intérieur, est-ce qu'on va faire la mitzvah ? On va faire la mitzvah. C'est pas toujours facile. Des fois, ça demande de gros efforts. Mais une fois que quelqu'un va faire la mitzvah, d'accord ? Il va faire la mitzvah. Alors, maintenant, je vous pose la question. Quand il va faire la mitzvah, est-ce qu'on peut dire que c'est sa personne même qui a décidé de faire la mitzvah ? Alors ça, c'est sûr que oui. La personne qui va faire la mitzvah, c'est sa propre décision. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé, il est en harmonie avec sa conscience de ce qu'il est en train de faire. Il pense que c'est le mieux pour lui à faire. Quelqu'un, quand il va faire une avera, quand il va faire une avera, alors vous pouvez être sûr à 100%, à 100%, que même s'il va maintenant penser que c'est lui qui est en train de faire la avera, il pense que c'est sa décision. Mais un truc qui est sûr, c'est qu'il est dans l'emprise du yitzahara. C'est-à-dire qu'en fait, le yitzahara, c'est accaparer de son être, de sa personne. Et c'est pour cette raison que quoi qu'il fait la avera ? C'est pour cette raison que la comparaison, elle dit qu'un homme, il faute que seulement. C'est-à-dire un vent de folie. C'est-à-dire que c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi qui est en train de faire la avera. C'est-à-dire qu'en fait, au même moment, c'est quelqu'un qui prend l'emprise sur toi et toi, tu te laisses entraîner. Tu te laisses influencer, mais c'est pas toi. C'est-à-dire que si on réfléchit vraiment, quelqu'un qui fait une avera, c'est quelqu'un, si on peut dire, il laisse de côté son ami, donc son « je », son « je suis », d'accord ? Et il laisse aussi une autre personne à sa place, qui est le satan. Quelqu'un qui fait une mythehwa, c'est sa propre décision. C'est toi qui est en train d'agir. Vous voyez Gloria ? Mais non, je vous donne une preuve, je pense, irréfutable à ça. Et dites-moi sincèrement, vraiment, si vous pensez différemment, dites-moi. Est-ce que vous allez déjà regretter de faire une victim ? Est-ce que vous avez déjà regretté de faire une victim ? Est-ce que vous êtes déjà arrivé ? Did-moi, franchement, dites-moi. Oui. De donner un dîn�u dîne, par exemple, vous avez déjà regretté ? Pas très âgante. de fait vous avez regardé pas parce que peut-être après il a été je sais pas moi un dîner ou un gras un truc comme ça non non j'ai à quoi j'entends après coup c'est à dire c'est vrai que sur le moment peut-être ça fait mal mais après qu'on est quand même content de la mise en tout cas on gêne et la limite va en peut-être encore peut-être que vous l'avez aidé c'était pas peut-être à 100% mais ça veut dire en général quand moi je me rappelle par exemple une fois j'ai posé cette question des cours même devant des personnes qui n'étaient pas très religieux et je leur ai dit est-ce que ça vous est déjà arrivé de regretter d'avoir fait une prière à la chaude d'aller mettre une finie d'un matin d'accord est-ce que c'est déjà arrivé de regretter vous voyez ce que je veux dire c'est qu'après avoir mis de fini ah mince pourquoi j'ai mis cette finie pourquoi j'ai fait cette finie ça me sert à quoi pourquoi j'ai fait ces mitzvah d'arriver de regretter je parle d'un regret d'accord je regrette vous voyez ce que je veux dire bah bon allez ça m'a pris un peu de temps non je regrette vraiment j'ai un des remords parce que j'ai quelqu'un qui va voler d'accord il va voler en général il ya des remords après oui ou non alors est-ce qu'on a déjà eu ce sentiment après une mitzvah non en général non il n'y a pas ça pourquoi parce que je pense que là on va dire la psychologie on va dire de la mitzvah d'un vera si on essaie à expliquer c'est que tout simplement quand je fais une mitzvah c'est que c'est moi qui suis en train de la faire comme c'est moi qui suis en train de faire cette mitzvah donc je ne peux pas regretter quand est-ce que je vais regretter c'est quand c'est quelqu'un d'autre qui fait les choses à ma place mais quand c'est moi qui suis en train d'agir je peux pas regretter parce que c'est moi moi qui suis en train de le faire parce que quand c'est vous qui est qui est l'acteur de la situation d'accord vous jouez le rôle majeur de la situation le rôle principal rôle essentiel on peut pas regretter parce que c'est nous c'est nous on est en train de vivre j'ai en train vraiment de vivre à ce moment là je suis 100% avec le je suis en train de faire alors que quelqu'un il fait une avera puisque c'est pas lui qui est en train d'agir donc obligatoirement il ya son être intérieur qui va créer à l'intérieur de lui ce sentiment de remords pourquoi parce que c'est pas toi qui l'a fait c'est quelqu'un d'autre qui a fait à ta place vous voyez ce que je veux dire c'est pour cette raison d'avoir ce sentiment d'avoir une avera c'est pas vrai on peut toujours mettre la question d'autres personnes c'est pas moi du coup j'ai pas fait d'avera c'est pas moi ah d'accord bon après c'est le libre arbitre c'est vrai ça en fait le problème c'est que vous vous avez laissé pénétrer une personne à votre place ça c'est l'erreur c'est à dire que qui c'est qui va agir c'est l'autre personne mais l'erreur c'est d'avoir laissé quelqu'un d'autre pénétrer à l'intérieur parce que je veux dire mais en tout cas qu'est ce qu'on voit de la moi de là vraiment un principe magnifique c'est quoi c'est que quand je suis une mitzvah c'est moi qui suis en train de la faire quand je suis une avera c'est pas moi qui suis en train de la faire vous avez compris la différence à ce moment là je peux je peux on peut passer on va dire à l'étape d'après c'est ça l'explication de la mishla le sens profond de la mishla et la mishla si on a bien compris on va dire la définition de ce qu'on vient de dire c'est que c'est quoi betrorim finalement betrorim c'est un homme libre c'est quoi un homme libre c'est quelqu'un qui n'est pas emprisonné oui ou non mais non il y a être emprisonné physiquement il y a être emprisonné psychologiquement mentalement quelqu'un qui fait une avera c'est comme si qu'il est emprisonné mentalement c'est comme si quelqu'un il vient et il s'accapare de son intellect il dit comme ça tu dois te comporter alors que j'ai pas envie pourquoi j'ai pas envie parce que c'est pas moi qui va le faire parce que j'ai pas envie mais il y a quelqu'un qui m'oblige je me laisse influencer tu te laisses influencer qu'est ce qui va t'arriver finalement c'est que tu es plus un homme libre tu es un homme emprisonné voyez la différence c'est pour cette raison quand est ce qu'une personne peut être vraiment appelé libre c'est quand je fais la torah et les mitzot parce que quand je suis la torah et les mitzot c'est que je suis arrivé à les faire par ma propre décision voyez ce que je veux dire c'est à quel moment je vais dire à quelqu'un t'es libre c'est quand je sais qu'il fait ce qu'il a envie de faire vraiment et quand est ce que je sais qu'il a envie de faire ce qu'il fait vraiment c'est quand il agit bien quand il fait du bien quand il fait du bien c'est évident que c'est son être qui est en train d'agir c'est sa personne voyez ce que je veux dire c'est pas une autre personne qui est en train de s'accapare de lui donc la bichette il dit elle met trop bien mais la bichette c'est bon et d'ailleurs il faut savoir que très souvent on essaye de recopier l'autre très souvent on n'est pas on va dire authentique pourquoi parce que toujours si lui il faut moi aussi je suis obligé de faire vous connaissez ça ou pas alors il y avait une histoire sympathique une fois il y avait un c'est quelqu'un qui a permis des fois bon il perd des points et de faire une remise à niveau et très souvent s'il fait pas cette remise à niveau carrément il peut perdre son permis une fois comme ça il était pour faire une remise à niveau il arrive là bas et on va dire premier cours deuxième contre les cours il se dit attend je vais suivre ses courses avait vingt ans que j'ai permis je suis super bien conduire je fais dans tous ses cours et comment c'est glande complètement chaque cours d'accord il n'entend rien ok je n'entends rien du coup arrive le dernier cours le professeur est arrivé de la table il dit bon voilà on arrive le jour d'examen il met l'examen sur la table il dit attention sachez celui qui ne passe pas l'examen alors où il va perdre ses points ou carrément risque de perdre son permis celui là il était vraiment on va dire très tangent on va dire avec ses points donc s'il ne passait pas l'examen c'était clair il n'avait pas avant son permis et là il commence à être complètement troublé il est complètement bouleversé comment j'ai fait cette erreur comment j'ai plus de rien su pendant tous les cours qu'est ce que je vais écrire dans l'examen je connais rien tout de suite il faisait une idée que j'ai mis en tête c'est quoi de copier de tricher la copie d'à côté et donc j'ai vu que le voisin celui qui était à côté de moi il a super bien suivi tous les cours en plus c'est vous savez qu'on dit les q7 et c'est la première réponse il va joie où il va cocher moi je lâche comme ça il voit le voie coché quand je vois de loin que le surveillant est en train de regarder si pur et qu'il m'a capté il voit qu'il lui dit rien du monde c'est un surveillant sympathique il est tranquille et là après l'examen donc chacun d'abord on s'est copiée du surveillant il dit moi monsieur vous n'avez pas copié quand même elle dit pourquoi il dit parce que ça c'est absolument rien il pourquoi il dit parce que toutes les copies sont différents ici vous comprenez tout est comme ils sont différentes il a reçu la copie numéro 10 dans l'année à lui côté c'est la scène donc tu peux cocher ça sert à rien parce que c'est la moralité la moralité c'est que des fois c'est à chaque fois on essaie de copier l'eau si l'autre il se comprend comme ça moi aussi je dois faire comme ça l'autre il s'habille comme ça moi je vois dans le biais comme ça savoir de la même manière qu'achem qui nous a fait chacun avec un visage différent c'est justement pour nous démontrer pour nous prouver qu'on est chacun différent on a chacun une autre capacité un autre savoir vous prenez d'autres réussites alors c'est vrai que des fois on voit l'autre il est en train de réussir mais tu connais une partie d'histoire tu connais pas toute l'histoire parce que très souvent pendant cette partie de sa vie on va dire mon frère j'aime tout le monde pour lui mais tu sais pas peut-être qu'il a eu des défaits peut-être que plusieurs fois ça allait mal pour lui donc comment tu peux te baser en voyant quelqu'un et comme ça vouloir le ressembler vouloir l'envier tu peux pas envier achat l'italie je t'écris différent de chacun vous comprenez on est chacun différent donc la torah elle te dit que quoi quand est-ce que tu es à perdre un homme libre c'est quand tu es authentique c'est quoi quelqu'un d'authentique c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'autre tu vois ce que je veux dire c'est quoi il n'a pas besoin d'autre c'est à dire que de la même manière qu'il y a l'autre que je côtoie que je vis avec lui d'accord et que j'ai envie de ressembler constamment et il y a l'autre qui est à l'intérieur de moi c'est qui l'autre qui est à l'intérieur de moi c'est le Yitzhava qui est en train de constamment vouloir m'influencer à agir pas comme ce que véritablement j'aurais voulu agir parce que c'est quoi l'homme libre finalement l'homme libre finalement c'est qui c'est quelqu'un qui va agir comme sa conscience il va être en harmonie avec sa conscience ça c'est la préroute amitié d'accord et avant de vous terminer avec mes sœurs on peut retrouver aussi ce principe c'est un principe vraiment magnifique c'est écrit l'agma dans les remotes elle dit ça parce que sûrement que vous avez entendu plusieurs fois mais je sais pas si vous avez déjà posé cette question c'est écrit que à charouille bello isha celui qui se trouve célibataire sans femme la même chose pour la femme sans un mari ça va des deux sens alors charouille bello torah beno simhra d'accord beno horod l'agma dit plein de on va dire caractère péjoratif il n'a pas de torah il n'a pas de simhra certainement aujourd'hui l'agma dit c'est comme si vous n'avez pas encore de simhra vous n'avez pas encore de torah je me permets c'était moi qui disais je vous avais permis de me rentrer dedans mais c'est la qu'il me dit d'accord alors apparemment une seconde comment comprendre qu'une personne célibataire il est sans torah il est sans simhra c'est pas logique oui ou non pourquoi parce que à nos yeux c'est exactement la merce quelqu'un qui est marié alors il a moins de torah pourquoi il a moins de torah parce que il a maintenant une famille il a une femme il a des enfants il peut pas étudier comme il veut oui ou non donc apparemment il a moins de torah on est libres voilà maintenant aujourd'hui vous voulez demain la semaine prochaine et quand vous êtes en vacances vous voulez voyager je sais pas moi au fin fond de la france ok vous faire un kiff en ordre je vous recommande pas de le faire mais où vous voulez on va dire en france vous balader tranquillement quelques communes ensemble vous détend on peut le faire ou pas quand on est sur quand on est célibataire oui on est libre à je suis d'accord mais avec le mari très possible il va vouloir il n'y a pas vouloir quand on a des enfants ne pas toujours faire encore une fois on se sent restreint et là la gmail tu dis attention quand tu es célibataire t'as pas de simra quand t'es libre quand t'es apparemment emprisonné si on veut dire ça comme ça t'as de la simra c'est l'inverse de la logique vous voyez ce que je veux dire ou pas c'est l'inverse de la logique alors comment comprendre c'est très simple la réponse elle est vraiment très simple c'est que la torah elle te dit la gmaila elle te dit c'est quoi la simra c'est quoi la torah c'est pas comme ce que toi tu conçois vous voyez ce que je veux dire je vous donne un exemple très simple c'est dire quoi la torah quelqu'un qui est célibataire pourquoi je vous dis vous n'avez pas encore de torah parce que quand est-ce que vraiment je vais mettre ma torah en pratique voilà quand je suis marié pourquoi parce que là vient vraiment le vrai travail le vrai travail c'est que là vraiment je me retrouve en face de caca que je vais lui fournir des efforts et ça va pas toujours être facile et que je vais devoir utiliser mes enseignements pour m'améliorer pour grandir non pas besoin de personne pour recopier c'est à dire qu'il va suivre son son bon penchant mais quand est-ce qu'il va devoir vraiment suivre son bon penchant c'est à dire que son ami qui va avoir on va dire un vrai ego d'accord pour ce qu'il va se retrouver on va dire avec une grande épreuve en face de lui c'est pas quand il est célibataire c'est quand il est une responsabilité quand il a des enfants quand il a un mari ou est-ce que je veux parler à un mari quand il a des enfants et la même chose inversement pour le mari c'est quand on se retrouve après dans la vie on va dire marié ça c'est à ce moment là qu'on se retrouve vraiment à mettre en pratique notre torah je dis pas que quand on est célibataire on doit pas mettre en pratique notre torah mais ça va pas être la même pratique oui c'est une pratique qui est plus difficile bien sûr que d'un autre côté plus difficile et et plus on va dire comment on appelle ça finalement quand je vais réussir alors c'est sûr que ça a amené beaucoup plus de six coups de satisfaction c'est vrai mais en tout cas c'est à ce moment là que la tournée tu dis ça j'appelle la tournée parce que c'est à ce moment là tu vas vraiment te construire c'est-à-dire que tant que t'es seul d'accord c'est à dire quoi donc tu es si on peut dire comme on a l'habitude de dire t'es seulement une moitié t'es pas entier t'es pas encore arrivé à la volonté finale d'hachem d'être entier et avec ça pouvoir de travailler ce que je veux dire parce que tu as encore un chissara tu as encore un manque donc tu as seulement que ça s'appelle pas de la simcha ça s'appelle pas de la torah c'est ce qu'il dit le rabbin si on a pas chaud dans son livre dans son livre de moussa il dit que à on a l'impression que les marques qui sont joyeux on a l'impression qu'ils sont contents et non ça s'appelle pas de la simcha il appelle ça de la olé lout il dit que c'est pas de la vraie joie comme ça il écrit c'est la vraie joie c'est quoi c'est quand j'ai fourni un vrai travail et à ce moment là j'arrive à une plénitude j'arrive à une vraie simcha parce que je veux dire donc encore une fois c'est quoi la joie c'est quoi c'est quoi la hérout la hérout c'est pas comme moi je conçois quelqu'un de libre je suis célibataire je suis libre je suis sa mère la torah tu dis non tu es célibataire t'es pas encore sa mère vous voyez ce que je veux dire l'inverse de ce que nous on concevrait vous voyez ce que je veux dire la torah tu dis que quelqu'un de sa mère c'est quelqu'un qui est hantier qui a réussi à arriver à cette chlémoute à cette perfection d'accord pour vous terminer quel rapport tout ça avec messar on a demandé pourquoi ça coudait apparemment c'est une contrainte oui non c'est une contrainte quelqu'un qui se retrouve en prison est ce qu'il doit s'accouder aussi on va demander d'accord alors la réunion c'est logique c'est logique d'elle mais en fait c'est très simple c'est que qu'est ce qu'il est en train de démontrer le soir du céderbe on a dit que la vraie hérout c'est pas la hérout qui est physique la vraie hérout la vraie liberté c'est quand je suis la torah à l'émission c'est ça la vraie hérout d'accord pourquoi parce que c'est ma propre décision moi c'est bon vous êtes d'accord avec ce principe c'est ma propre décision à maintenant le soir du céderbe il y a une phrase que tout le monde connaît a-c-e-ma-as-im-m-shakim-a-le-va-rot d'accord c'est quoi a-c-e-ma-as-im-m-shakim-a-le-va-rot c'est à dire qu'après les actions alors je laisse entraîner derrière moi mon coeur aussi le soir du céderbe en fait c'était un signe d'accord au temps d'avant un signe de liberté donc quand je montre ce signe à le soir du céderbe qu'est ce que je suis en train de montrer la chaîne que d'appartir aujourd'hui j'aimerais être un nom libre comment j'aimerais être un nom libre en suivant tes principes en suivant tes lois en suivant tes préceptes et comment je le fais je le fais en te montrant avec mes massives parce que on va dire le seul moyen de montrer à HM que je veux vraiment être libre je peux pas le montrer on va dire avec ma marche à bas et ma pensée je peux le penser oui il faut le penser mais quand je tout le monde en en train de faire c'est on va dire ce même ce même chose le soir du céderbe on en fait rentrant en fait de démontrer qu'on a envie d'être libre alors la vraie liberté on l'a dit c'est pas une liberté physique c'est une liberté psychique si on peut dire ça une liberté morale c'est quoi cette liberté morale c'est de montrer que quoi que maintenant je vais décider de faire l'œuvre la tsa de HM comment je ferai le bien la tsa de HM en appliquant sa Torah et ses mises-vots donc ça veut dire que quoi sert que on n'est pas en train de rechercher le confort le soir du céderbe c'est pas ce qu'on doit rechercher c'est pas la liberté du confort parce que si tu es libre physiquement à faire ce que tu veux ça peut pas être libre on voit bien aujourd'hui on n'est pas vraiment libre d'accord on n'a pas encore le bêta migdash on peut pas se considérer libre alors de quelle liberté on est en train de parler on est en train de parler d'une liberté qui est bien plus profite qui est une liberté d'esprit c'est-à-dire que maintenant je vais commencer à faire le rastron d'HM et comment je vais démontrer ça à HM en agissant quand j'agis je montre HM un signe de liberté qui était flagrant au temps d'avant c'était de s'accouder donc jusqu'à aujourd'hui j'ai montré à HM ce que j'aimerais tu vois cette liberté physique j'aimerais qu'elle se laisse entraîner aussi à l'intérieur de moi et ça va on va dire m'influencer aussi être libre psychologiquement d'accord ça c'est par rapport à ça maintenant on se demandait quelqu'un qui est en prison pour lui de s'accouder quel sens d'après ce qu'on a dit c'est très simple pourquoi parce que on s'en fout qu'il est emprisonné parce que nous aussi finalement d'emprisonné vous voyez ce que je veux dire tant qu'on n'a pas le machia donc nous aussi on est emprisonné alors il est emprisonné un peu plus parce qu'il a des bords mais on est emprisonné parce qu'on n'a pas le machia donc chacun selon sa situation il est emprisonné vous voyez ce que je veux dire on ne peut pas être appelé vraiment libre alors pourquoi on va s'accouder parce que le fait de s'accouder c'est pas pour montrer qu'on est libre la liberté physique c'est pas une vraie liberté c'est seulement la liberté morale que je veux maintenant je vais pouvoir accepter et appliquer les paroles d'achem c'est une raison que même quelqu'un qui est en prison ça contredit en rien le fait de s'accouder vous comprenez parce que lui ce qu'il doit rechercher c'est plus tard il doit maintenant faire le raton d'achem alors voilà ce que je vous souhaite de passer une bonne fête de pétard d'être libre vraiment d'accord et de revenir avec des bonnes cohorts pour le dernier juin qui me reste pour terminer cette année